Et alors pour toi, à quoi ça sert les 24 heures de la nature ? Ça sert à deux choses. Ça sert d'abord à l'inventorier un bout de nature, avec des gens comme nous qui savons un peu reconnaître des choses et essayer d'explorer des sites. Et puis ça sert essentiellement à sensibiliser le grand public au fait qu'au bord de leur lieu de vie, chez eux, il y a probablement des choses un peu intéressantes qu'ils ignorent et que sous notre conduite, ils peuvent essayer de venir explorer, de venir comprendre. Donc c'est un petit peu ça le double enjeu, c'est connaître la nature dans des lieux où nous on ne va jamais, parce que ce sont des lieux de nature ordinaire, et puis associer les gens, qui est notre fonction première, à la découverte du patrimoine naturel.